salut tout le monde c'est l'eftory aujourd'hui petit tutoriel mise en place du baling je sais pas si tu as une marque particulière sur baling la différente je suis pas sponsorisé donc je vous citerai pas ma marque ça ça c'est propre à chacun donc pas de problème sur la marque vous l'utilisez il ya une notice derrière tant de millilitres pour tant de tanana dans votre volume pas compliqué voilà ça c'est fait j'ai de l'eau de mon bac bah personnellement je vais tester mon nom une poste est une marque non plus en nation très connu tout sauf jbl les gars si vous avez jbl comme dire ce que j'ai fait ciao pas de jbl en eau de mer c'était conseillé sauf le dans six mètres c'est tout le reste ciao bye du coup pourquoi je refais mon baling j'ai fait une réflexion d'aquarium normalement que cette vidéo sortira après vous êtes censé le savoir j'ai coupé mon baling à cause la pousse des coraux sera plus pareil du tout là c'est premier jour je vais faire mes tests j'ai pas à peine vous filmer ça c'est long inutile et cher c'est pas un tutoriel comment faire un test c'est le baling du coup là tout de suite ensemble je vais faire mes tests de baling pour savoir combien je suis le paramètre je vous reprends quand c'est fini vous partage mes paramètres j'espère que ça pas trop changé ce que ça fait deux jours que j'essaie de baling comme un connard mais mes courses portent bien pour le moment donc voilà on verra bien et puis pas je vous retrouve tout de suite après pour vous dire ce qu'on va la suite du programme allez à tout de suite retour alors j'ai un escarbre qui est passé dans la pompe j'espère que ça s'entendra pas ça fait un chouille de bruit tous les poissons sont en train de le dégommer mais c'est pas la vidéo mes tests sont effectués on contrôle la température j'ai vérifié le de la densimètre dans mon aquarium je suis pas en gibet flotteur ou en flotteur je suis au réfractomètre je vais vérifier avec deux j'étalonne deux fois à l'osmose et une fois avant je regarde je suis à 34 c'est que je viens de faire des gros 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 changements d'eau parce que pas à charge plus de pierre j'en ai enlevé je remettre de l'eau je dû en renlever je savais j'aurais un défaut de sanité mais 34 ça me semble correct pour le moment je fais mes tests et personnellement j'ai un mélangeur un mélangeur c'est feu dedans il ya une petite bille et quand j'appuie dessus ça se met à tourner et ça c'est une dingue c'est une superbe dingue j'ai découvert ça c'est pas sponsorisé mais franchement c'est feu j'ai fait mes tests je l'utilise application aqua calculator je vais essayer de trouver un lien d'affiliation que je mettrai en description si vous voulez sponsoriser m'aider différemment c'est top l'application qui est gratuite et un abonnement si vous voulez ça vous permet même de mettre votre marque de dosage selon votre baling c'est top ça vous permet de mettre de savoir votre dosage qui est conseillé vous marquez ça sur l'application marqué le baling que vous avez vous dit comment vous devez ajouter c'est le feu enfin bref moi je suis à vous expliquer aussi verdict 34 de salinité température 25 à qualité kh 8 c'est ce que je vise cassium 440 je montais un choui de peau dans mon baling je suis en selle sans sel du coup je n'ai pas c'est le selle sans sel et fait être magnésium dedans du coup je n'occupe pas magnésium parce que le selle sans sel je l'ajoute c'est une moyenne des deux ceux que le procurateur me balance ou pas une que j'utilise c'est dit aussi du coup le magnésium je m'en occupe pas du tout pour le moment si vous avez un baling à cash calcium magnésium bien évidemment mesurer votre magnésium c'est conseillé j'ai fermé une e3 aussi par simple curiosité c'est comme j'ai un peu brassé le sable 4 aussi mais c'est pas la question j'ai fait mes tests nous sommes lundi je vais tester demain je leur ferai un retour demain je vais tester mercredi on va faire ça une moyenne ensemble ok les façons moi je vous retrouve demain parce que là tout de suite je peux rien faire de plus donc la magie de montage fera que ça sera demain on essaye donc on se dit à demain vous serez là à 13 ans et vous pouvez vous abonner à comment aller à demain je vous retrouve les gars nous sommes lundi 21 pour la suite du tout au baling je m'en accoré parce que j'utilise à quoi calculators pour vous donner les formules quand on a testé ensemble en vidéo nous étions le 14 j'étais à 8 de cash 440 de calcium baling coupé j'ai laissé faire le lendemain le petit 15 j'ai fait mes tests ça n'a pas évolué le 18 pareil et 19 s'est commencé à baisser un petit peu du coup ce moyenne de quatre jours de cinq jours excusez moi du 14 au 19 mon bac à consommer 1,9 de cash ok et 20 calcium ce qui est pas grand chose mais ça continue à consommer pour la mise en place j'ai fait un calcul très simple d'ailleurs moi il va apparaître là compliqué je me suis amusé mais j'ai mesuré précisément pour commencer le litrage total de mon aquarium des campes comprises alors j'ai pas enlevé le poids des pierres que ce soir de vous faites pas chier avec ça il faut un calcul précis du volume que vous avez dans votre bac en fait voire pas forcément honnête vous êtes proche mieux c'est forcément moi je me suis pas pris le choix que ça j'ai 640 litres des camps de comprise évidemment qu'il a partie remontée et la descente 640 soit à 650 j'ai calculé sur 640 puisque vu qu'elle poids de la pierre vanille je vois pas très loin des vérités ensuite un produit en croix sur mon balingue on me dit on me dit qu'il faut 230 millilitres ensuite dans mon balingue sur mon balingue et moi pas c'était de marque on me dit que pour le cash il faut 36 millilitres pour un litre d'eau un produit en croix j'ai 240 tu nous donne précisément 230 ml à ajouter moi pour un cash dans mon bac pour 230 millilitres de mon pour de mon balingue cash pour augmenter de un cash dans mon bac produit en croix calcium même chose c'est aussi 36 millilitres pour 100 litres même calcul on arrive à la même chose un produit en croix c'est assez simple voilà ça c'est la base jusqu'à là j'ai calculé combien il fallait de litres enfin de millilitres pour un cash dans mon aquarium et calcium pareil une fois que j'ai laissé donner là la première étape à faire c'est remonter votre cash c'est bien moi je suis descendu à 6,1 je sais de maintenir à 8 du coup j'ai remonté progressivement avec la solution balingue d'ailleurs je vais profiter j'ai pris de ma station baling je vais verser mon bac sur trois jours pour remonter à l'huile je suis monté à l'huile de cash et j'ai lancé mon balingue il me fallait précisément donc j'ai fait mon calcul j'ai perdu 1,9 divisé par le nombre de jours voilà pas trop compliqué 230 sur pour un litre enfin pour un cash il me fallait moi 0,47 cash dans mon bac parce que c'est ce qu'ils consomment pour le moment j'ai fait le produit en croix ça m'a donné le truc que j'ai pu mettre dans ma pompe maintenant je vais partager une vidéo qui va apparaître ici tout simplement mes tuyaux balingue ne sont pas dans l'eau ne touche pas l'eau ce que ça peut cristalliser ça peut faire une réaction et cristalliser bloquer votre pompe remonter enfin pour votre pompe doseuse et tuyaux et encrasser ça s'entretient et tuyaux balingue s'entretient c'est à dire peu heureux avec le temps bref ça c'est pas ça coûte pas cher tuyaux balingue il y en a plein sur le site internet vous débrouillez vous laisse fouiller ou pareil sur des groupes vous trouvez plein de solutions moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un rideau dessus de ma compartiment de la pompe de remonter qui touche pas l'eau ni bord de la vitre avant ça touchait pour ma vitre en fait c'est des grosses rases blanches je m'a saoulé du coup avec un système me suis permis de descendre directement en bas je vais j'ai divisé donc mes doses de balingue sur toutes les journées il n'y a pas forcément d'heures je vais pas vous donner une heure précise à 8 heures je mets du cash à 9 heures je mets du calcium à 10 heures je recommence ça sert à rien la stabilité la stabilité tout court donc on a quand même consomment pas 0,47 de cash de midi à 13 heures c'est sur 24 heures du coup j'ai divisé les doses en 3-4 fois parce que c'est pas des grandes quantités que ma compte doseuse doit injecter mais ça me permet que ça se stale plus longtemps dans la journée c'est moins variable et j'atterne entre en 30 minutes si je mets à 8 heures le calcium je mets à 8h30 le cash bien ainsi de suite sur mon balingue que j'utilise j'utilise du 6 en sel et c'est une moyenne des deux consommations c'est simple ça dépend si vous avez été du magnésium ou n'importe quoi mais ça je voulais dire votre balingue vous avez le 6 ce qui est important de savoir c'est que j'ai effectué des tests tous les jours j'ai regardé ma consommation j'ai fait la moyenne de consommation sur les jours que j'ai testé suite à ça j'ai fait mon calcul en produit en croix pour savoir déjà la taille de mon bac combien il faut pour un cash sur sa dépense on met les marques que vous avez pas de poser ma marque ça sert à rien avec 30e mille ati balingue en tue ce que vous avez de la croix il ya tellement je pars on s'en fout c'est chacun c'est votre choix personnel il n'y a pas de meilleurs que d'autres c'est votre choix et votre expérience mon balingue que j'utilise et du 7 en sel cash et qu'est cation du coup j'ai gagné la notice c'était marqué 36 minutes pour un cash dans son litre j'ai fait mon calcul de produits en croix qui t'a pas vu le fait tout simple pour d'un croix aussi avec volume volume d'aquarium des comptes comprises ça vous donne pour m'amener pour votre cash cassium et pour magnésium c'est tout magnésium et pas plutôt pas plus compliqué que ça faire attention tu sais des balles et moi je suis visible 5 clic personnellement je vais faire mon station après j'utilise bidon de 5 litres ça me laisse plus de durer j'en ai deux jeux de bidon ce qui me permet de savoir que quand je suis à la fin quand je vois que je arrive à peu près à la moitié de mon balingue je prépare les autres bidons comme ça en fait je suis pas repris par le temps le jour que je vois c'est quand c'est un qui reste un tout petit peu j'ai plus qu'à reprendre et ça évite que mon balingue repart si je fais ça à 8 heures à 7 heures et demi et je prends plus de temps pour préparer mon balingue à 8 heures j'ai pris une dose de cash forcément au cassium ça m'évite juste ça c'est une facilité qu'il ya et puis donc ça vaut pas cher pareil je voulais se faire voilà je veux pas faire mieux en tuto réel pour mélanger façon que ça chauffe déjà tout seul préparer vos bidons à l'avance faites vous le choix c'est pareil et il y a des belles et liquides mais je dis ça mais il y a des belles et miki et chaque banque vous choisirez à sa propre notice je veux pas ou pas faire faut pas faire quelque chose de général la généralité elle est là sur comment y arriver pour calculer votre quantité que vous devez ajouter après une application à quoi calculator vous les mettrez en description le lien si j'arrive à mettre en description c'est le feu qu'utilise ça permet aussi de calculer vous mettez vos paramètres et l'application il vous dit tout en fait vous mettez votre marque de balingue et ça fait vos propres calculs pour moi de l'ajouter par jour en deux unit pour n'importe pas c'est le mieux aller gratuite une partie et l'autre pour les voir payantes parce qu'ils coûtent cher franchement à l'année c'est pour je sais pas si ça vaut cinq balles à l'année donc personnellement je l'ai et j'en suis ultra heureux que cette application changerait pour rien au monde c'est ma façon de voir après il n'y en a qu'utilise un capon c'est facile aussi ça c'est vous qui voyez sur ce j'espère que tout petit tutoriel vous aura plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à le laisser en commentaire je suis là pour y répondre puis après pareil il y a des groupes n'hésitez pas à m'attendre vous avez l'habitude c'était ripstory je vous dis à la prochaine tcho 2 2 2 2 3 2 2